Cet thème que je vous propose aujourd'hui, c'est la vibration sur la terre et notre vibration personnelle, comme les humaines, habitant ici sur la terre. Et moi, c'est ma technologie. Je suis créateur intuitive, énergétienne. Je suis baccalauréat en métaphysique, maître de Reiki, enseignante de Qigong et de Yoga. J'ai pratiqué plusieurs, j'ai appris et pratique plusieurs de cérémonies, cérémonies tibataines, cérémonies chamaniques. Et c'est déjà plusieurs années, je te dis que presque 20 ans maintenant, quand je suis dans le métier, dans ce métier, temps plein. Temps plein, ça veut dire que je pratique sur moi et sur le client. Toujours avec cette rédente, quoi de neuf avec moi, quoi de neuf avec mes clients, quoi de neuf sur la terre autour de nous. Parce que vous comprenez, si je suis dans le métier 20 ans, il y a beaucoup de changements que j'ai déjà trouvé dans les humaines, dans la nature, dans la vibration, dans l'existence des champs parallèles ou des mondes parallèles. Quand j'ai dit le monde parallèles, premièrement, c'est le microcosme que nous avons ici sur la terre, où est-ce que je peux mettre les plantes, je peux mettre les minéraux, je peux mettre les habitants ou les animaux dans les forêts, dans les ciels ou les oiseaux, dans l'eau, comme tous les poisons, dolphins, etc. Il y a aussi dans les macroposmes. Le macroposme, c'est plus universel. C'est où est-ce qu'est notre terre, notre planète et tout l'univers, toutes les galaxies complètes. Je pratique aussi le métier ou les soins que nous mettons les annales akashiques ou la lecture akashique. La lecture akashique, c'est quelque chose, la lecture, pour apprendre, pour comprendre toutes les histoires, les histoires personnelles, par exemple, la vie passée de vous, si vous êtes ici avec moi et vous voulez savoir c'est quoi mes vies passées, ou la vie des objets, la vie aussi, les histoires des vies, la chronologie des vies, de la ville, les pays, la terre comme telle. Et aussi, par les années de pratique, les années, les années de pratique de méditation aussi, je suis toujours en communication avec la galaxie, en canalisation de l'énergie. Et c'est tout ça que maintenant, j'aimerais vous présenter, pour mon opinion et mon regard, où est-ce que nous sommes maintenant, qui nous sommes maintenant dans les changements que nous avons ici autour de nous, et spécifiquement sur nos planètes, la planète de la terre. Avec quoi j'aimerais commencer? Probablement avec petits chiffres, petits chiffres, les mots, simplement, je peux nous donner une idée, c'est quoi la vibration? Et comment comprendre pourquoi et comment la vibration change ici sur la terre? Si j'utilise cette phrase-là, simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que nous sommes tout, et la nature aussi, composée par l'énergie. Probablement, si vous n'êtes pas nouvelle dans cette réglage-là, dans cette lecture-là, vous comprenez que déjà, le physique, pas seulement la métaphysique, mais le physique, déjà trouvé que nous, les humains aussi, est tout autour de nous. Nous sommes composés avec 0.009% de matière, matière solide, comme le cours ici, qui gaffe le volume, qui gaffe vraiment la matière. Et le reste, qui nous donne 99.99%, c'est simplement une condition vide. Condition vide quand il n'y a rien, rien, simplement vide. C'est simple. Vous comprenez que là, je parle 0.001% de matière et 9.99% de vide. On comprend que, pratiquement, nous sommes vides. Nous sommes vides. C'est sûr qu'avec notre perception de, pas la troisième, mais de deux yeux, de deux oreilles, de nez, de bouche, avec la 500, pour nous, ce n'est pas facile de comprendre pourquoi je suis vide. Parce que si je me touche, OK, ici ma tête, ici la peau, ici la main, j'ai des os, j'ai les sangs dans moi, la lymphe. Quand j'ai mangé quelque chose, mon vent est plein de choses. Voilà pourquoi je suis vide. Mais en même temps, nous sommes vides. Premièrement, parce que nous sommes beaucoup plus grands dans notre énergie. Si vous allez regarder, pas dans les trois dimensions, mais dans quatre dimensions, dans cinq dimensions, jusque 29 dimensions que le Qigong nous donne, que nous avons tout ça, les dimensions, dans tous les restes des dimensions, oui, nous sommes vides. Un exemple simple, si j'ai les émotions, vous avez les émotions, n'est-ce pas? Vides heureux, autriste, ou en colère, etc. La vibration, les émotions, c'est quelque chose qui est présent dans nous. Mais est-ce qu'on peut mesurer le poids? Est-ce que c'est vide ou c'est plein? Non, pas le plein, c'est la matière. Non, les émotions, ce n'est pas la matière. Mais nous sommes composés des émotions. Si vous avez votre conjoint, si vous avez vos enfants, je suis sûre que vous êtes d'accord. Si votre conjoint, votre enfant, devient émotif, wow, 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 ok, c'est quelque chose, d'accord. Mais si vous allez chercher les émotions sur lui, c'est où? Est-ce que je peux toucher les émotions? Est-ce que je peux mesurer? Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que ça, c'est déjà la partie informatique. Ça, c'est déjà la partie des vides de nous. Après ça, nous avons nos histoires karmiques, la mémoire comme la terre. OK, ce n'est pas la matière, c'est vide, c'est la vibration, etc. Et c'est juste pour comprendre pourquoi on mesure la vibration qui n'est pas partie des matières. Ce n'est pas partie des matières. C'est plus une partie de l'énergie ou des informations. Si vous juste pensez des résonances, un exemple comme la résonance. Résonance, simplement, il y a deux guitares dans le même chant. Vous jouez cette guitare ici. Si vous êtes musicien, OK, allez-y avec ce simple-là. Jouez la guitare ici et vous allez attendre que ici, deuxième guitare reproduit le même effet sonore. C'est aussi le concept métaphysique et physique aussi, la résonance. Résonance, vibration, on peut mesurer avec l'unité des mesures, finalement. OK, et ici, on peut mesurer avec kilohertz, avec hertz. Résonance, c'est mesurer comme ça. Mais aussi, il y a les mesures dans l'unité des bolisses. Et si je vais vous donner un exemple, comment se changer les vibrations de la terre, la vibration, la présence énergétique, les pulsations, les densités, la vitesse, si vous voulez, des énergies qui circulent dans le cosmos, dans le macro-cosmos, et finalement, la terre, comme ce petit goût de l'eau, d'un grand ancien cosmique, OK, vous comprenez que, comme ça, on peut parler des vibrations. Et la vibration de la terre, plus simplement, on mesure avec une bolisse. Et je vais vous donner un exemple ici. Si, je ne prends pas très longtemps, si je vais regarder très longtemps, les chiffres, encore, on peut trouver beaucoup moins que celle-là que je vais nommer. Je vais juste mesurer les vibrations de la terre dans 2020. 2020 et 2021. Juste un an de différence. Parce qu'il y a maintenant encore le changement des vibrations, la densité, comme je l'ai dit, la pulsation, la présence énergétique, le changement énergétique, beaucoup plus accélérée. Beaucoup plus accélérée. Et c'est intéressant qu'il y a quelqu'un qui pratique les techniques chamaniques, ici, qui peut dire que depuis l'été de cette année ici, je suis intuitive ou je suis plus en canalisation ou en sensibilité. Pourquoi? Parce qu'encore, comme je l'ai dit, nous sommes dans le processus de l'énergie qui a accéléré. Et simplement, pour vous donner le petit chiffre, début de 2020, la vibration de la terre mesurée avec 40 000 unités polices. Juste le chiffre 40, si vous voulez mesurer. Et déjà, 22 juillet, cette année ici. Pourquoi 22 juillet? Parce que c'est la date comme 22 décembre qui vient bientôt. C'est la date, encore, les points d'accélération que nous avons ici pendant cet été ici. Déjà, 22 juillet, nous avons le chiffre 122 000 unités polices. Regardez, c'est déjà trois fois plus. La vibration de la terre accélérée. Encore, seulement cette année. Et je sais que dans les temps de notre père, de notre grand-parent et encore la génération d'avant, la vibration était mesurée quelque chose comme 10 ou 16 unités polices. Imaginez, pendant deux générations, comment ça changeait. Pourquoi? Mais premièrement, parce qu'il y a une époque des poissons, changé au air des poissons, changé pour l'air des versots. Et nous sommes dans les changements, dans les changements, dans l'accélération. comment nous, les humains et comment les animaux, les humains toutes les vivantes et spécifiquement nous, les humains, comment on peut ressentir ce changement? Simplement, si vous vous imaginez dans le voiture ou dans l'avion, je sais, hier, je suis retournée d'Europe à changer de l'avion. Si vous voyagez ici pas très longtemps ou juste généralement parler des voyages, vous comprenez qu'est-ce qui se passe quand l'avion vient d'un décollage. Au début, il roule lentement, lentement, lentement et après ça, il prend la vitesse et il prend la route beaucoup plus vite, beaucoup plus encore accélérée. Qu'est-ce que nous avons dans notre organisme d'habitude? D'habitude, vous pouvez sentir il y a quelques personnes qui peuvent avoir la peur parce qu'il y a quelque chose qui bouge rapidement comme une petite phobie où c'est possible pour la vitesse, pour le changement, pour le bruit, pour la lumière. C'est tout ça que les gens ont pu avoir et ressentis simplement avec le changement des vibrations de la terre. Pas juste l'avion, mais la vibration de la terre. La réaction différente sur le bruit, sur la lumière, sur la vitesse, qu'est-ce qu'est la réaction différente? Ça peut être le rythme cardiaque différent. Si normalement le rythme cardiaque des gens, de votre mère, de votre père, de vos parents, était normal, et voilà, juste vos générations, trouvez que de temps en temps, vous avez ce rythme cardiaque qui vient avec aucune raison, aucune raison de pratique, ou vous êtes plus sensible au bruit, vous êtes plus sensible ou l'une guerre. C'est ça que je parle. Après ça, il y a les émotions qui viennent, les émotions d'anxiété, de peur, de vulnérabilité, d'irritation, etc. Toutes les émotions beaucoup plus graves, beaucoup plus graves et encore, spécifiquement, cette condition vient quand il n'y a pas de raison. définitivement, s'il y a le petit accident sur la rue et vous êtes là, c'est normal que vous avez la peur ou vous avez la colère, etc., parce que vous êtes dans vos instincts. Les instincts vous propulsent dans cette réaction qui est normale, relativement normale, mais s'il n'est pas des simulations normales, mais vous avez cette condition en vous. pourquoi? Mes clients me parlent très souvent anxiété, 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 anxiété. C'est quoi anxiété? C'est quand tu viens dans le train que voyage beaucoup plus vite que tu es capable à absorber ou à tenir. Il y a trop de stimuli pour le système nerveux. si vous êtes ici plus jeune que moi, comme l'âge de ma fille ou mon fils, vous savez que déjà, quand vous êtes nés, l'ordinateur était déjà développé, Internet aussi, et simplement si nous, tout le monde, plusieurs générations, ma génération, génération de mes enfants et génération de mes parents, parce que mes grands-parents, malheureusement, n'est plus sur la terre, mais mes parents, simplement, si vous allez penser de notre télé et des réclames, des réclames. Si on n'est pas oublié le premier réclame des États-Unis, Pepsi, OK, c'est les deux personnes qui sont très joyeuses, assises très souvent sur la planche et boire le Pepsi au cola, etc. C'est la vitesse comme ça. Regardez la prochaine génération. OK, la prochaine génération, il y a plus de mouvements, peut-être le disco, peut-être la danse, peut-être quelque chose, beaucoup plus de mouvements dans les réclames. Y penser maintenant. Maintenant, je suis une journaliste, j'ai travaillé sur radio et télé, et je sais, quand tu prépares les sujets télé, OK, il y a les vitesses recommandées. Et maintenant, la vitesse, chaque deux secondes, la vidéo va changer. Chaque deux secondes. Quel truc on utilise quand on fait les médias sociaux ou quand on fait des réclames? Si c'est quelqu'un qui travaille avec les vidéos ou avec les réclames, vous savez que le truc nouvel maintenant, c'est encore ne pas démontrer un objet comme tel, mais juste donner un panorama, donner un mouvement que l'objet apparaît sur la scène et disparaît tout de suite. C'est juste comme une inspiration des objets. Il n'y a pas des objets comme tel. Pourquoi je donne cet exemple? Je donne cet exemple simplement pour comprendre comment on voit avec nos yeux c'est quoi le changement des vitesses ici sur la Terre. C'est vraiment ça. Je suis sûre que vous avez votre propre expérience avec ça. Le sommeil ou l'absence de sommeil? L'absence de sommeil. La nuit blanche. Les vibrations dans le corps. Très souvent aussi, quand je reçois les clients, les clients peuvent me demander les questions qu'on voit. Pendant la nuit, Tanya, qu'est-ce qui se passe? Je ressens que mon bassin tremble. Je ressens que dans mon ventre, près de la nombrie, il y a aussi la pulsation comme le deuxième cœur, comme la pulsation dans la nombrie. Oh, quelqu'un dit quand je m'indique mon châtre de gauche tremble. Pourquoi? Je ne parle pas déjà de troisième, mais si vous êtes intuitif et que vous êtes capable de voir des sujets différents, vous comprenez que, OK, tous les moments d'hallucination, tous les moments de voir ou d'être présent dans les dimensions parallèles jusqu'à 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 la sphizophrénie, jusqu'à les phénomènes comme ça. Vous savez que les hôpitons mentales sont pleins. Il y a plusieurs des gens là qui aussi dans cette condition d'accélération de vibration. Malheureusement, ce n'est pas tous les docteurs qui sont capables de ce qui se passe et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont prendre les antidépressants ou la pilule, les comprimés, se calmer, 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 avec aucune compréhension de ce qui se passe. Oui, peut-être c'est nécessaire de se calmer si ça dérange notre vie quotidienne, mais si vous comprenez que c'est juste l'accélération dans notre vie et notre organisme n'est pas encore là, n'est pas encore là. C'est comme il y a le train encore qui bouge vite et vous voulez courir après ce train, est-ce que votre corps vous donne la chance? Oui, un peu, mais ne pas attraper le train parce que le train vous trouve et quand on court avec cette motion d'attraper le train, voilà, nous avons toutes ces sensations que j'ai menées. Trimblement dans le corps, contraction musculaire, ça peut être mal physique, mal physique sur la ligne des chakras, sur le cet chakra ici, le chakra plus haut, petit chakra, la main, la pied, plusieurs des chakras. Ça peut donner la condition des toutes des acrophènes, tous des bruits dans les oreilles. ça peut donner, j'ai déjà parlé des vulnérabilités avec la lumière. Ça peut créer le cauchemar ou hallucination, comme j'ai parlé, etc. Tout ça, tout ça, beaucoup de mal physique aussi, ça peut être associé avec ça. Oui, c'est simplement la vibration, la vibration dans notre corps que n'est pas exacte avec la vibration de la terre. C'est bon. C'est bon.